Allez, on passe à notre interview, le sonneur ce matin, j'ai voulu recevoir Magiella qui fait des vidéos sur TikTok et pas que sur TikTok et avec beaucoup, beaucoup d'humour et qui se définit comme une patriote. Bonjour Magiella, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Nicolas, bonjour à tous, merci de me recevoir ce matin. Merci à vous d'être là si tôt dans cette matinale de toxin Magiella, moi je vous suis sur TikTok comme beaucoup de gens parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Je voulais vous poser la question de savoir d'abord sur patriote Magiella, comment vous vous définissez ce terme et quel sens donnez-vous à cet engagement sur les réseaux sociaux ? Alors en fait, moi je me définis surtout comme une citoyenne et quelqu'un aujourd'hui qui ne se retrouve absolument plus dans le gouvernement qu'on a, dans toutes les décisions qui sont prises où on est tout le temps mis de côté en fait, on ne nous demande jamais notre avis. Pour moi être patriote c'est avant tout aimer notre pays mais surtout respecter la culture de notre pays, alors respecter aussi l'avis des français tout simplement, ce que notre président n'arrive pas à faire ainsi que ses sbires, tout simplement aujourd'hui c'est on vous impose les choses et si vous n'êtes pas content c'est pareil. La preuve en est puisque les référendums c'est plus qu'un mot, c'est un souvenir lointain. Ce n'est pas très à la mode les référendums, depuis 2005 apparemment la mode du référendum est passée chez nos élites, effectivement. Je suis assez d'accord avec vous, alors c'est intéressant, moi ce qui m'intéresse c'est toujours pareil, c'est pourquoi avoir fait le choix des réseaux sociaux Magiella ? C'est-à-dire que vous vous exprimez, on va rentrer dans le sujet des sujets que vous abordez bien entendu, mais pourquoi ce choix des réseaux sociaux puisque c'est un choix stratégique ou du moins une liberté d'expression qu'il nous reste à tous encore ? Alors sincèrement à la base les réseaux sociaux c'était vraiment même pas un choix, c'était quelque chose que j'avais commencé à faire pendant le confinement avec mes enfants, en faisant des vidéos un peu rigolotes, sympathiques, et puis pendant la période Covid notamment, j'ai commencé à m'exprimer sur des choses qui ne me paraissaient pas cohérentes. Toutes les lois libertistiques qui avaient été mises en place, qui me paraissaient mais complètement lunaires, nous nous demandaient notamment d'être assis, pas debout, pas bouger sur les plages, bouger, faites ci, faites ça. Oui c'était les plages dynamiques Maguila, rappelez-vous c'était les plages dynamiques, alors ça c'était quand même… Non mais c'était lunaire et je me suis dit mais on nous prend vraiment pour des débiles, je n'étais pas quelqu'un à la base qui s'intéressait tellement à la politique, mais quand même ces dernières années j'ouvrais un peu plus mon Wawa comme on dit, et j'ai commencé donc à faire mes vidéos rigolotes sur les réseaux, et j'ai commencé justement à m'exprimer sur les histoires de Covid, les histoires de vaccination, etc. Et de là, finalement ça a pris des ampleurs auxquelles je ne m'attendais pas tellement finalement, et les gens appréciaient le fait que moi quelque part je dise un peu tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et aujourd'hui je m'exprime de cette façon parce que… Alors je ne vais pas dire que je ne me considérerais pas comme le porte-parole de qui que ce soit, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant merci Mag, tu dis vraiment tout haut ce que nous on n'arrive pas à dire, etc. Et du coup voilà, si je peux aider certaines personnes peut-être à retrouver le sourire, parce que j'essaye quand même de donner les actualités, ou de donner mon avis avec un peu d'humour pour que ça change, et il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Oui c'est très intéressant, moi toujours la question que je me pose c'est que vous le disiez, Maguila, c'est moi je m'intéressais avant, je ne m'intéressais pas trop à la politique, donc j'ai envie de vous poser la question qui me semble assez simple, c'est à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où vous avez basculé, vous vous dites là à un moment donné il va falloir s'intéresser, il y a des choses qui me gonflent, et il va falloir que je m'exprime aussi là-dessus, est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que c'est venu progressivement ? Alors c'est venu progressivement, mais comme je vous dis, au moment du Covid là ça a vraiment, là je me suis dit non 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 stop stop, là ça va plus, on nous prend pour des débiles, on nous fait voter, enfin on vote pour nous des lois qui sont complètement débiles, et effectivement ça s'est fait progressivement, où je me suis dit mais il y a tellement de tables dans ce pays, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire, et tellement de choses qui ne vont pas, et qui surtout ne vont pas dans le sens du citoyen, où on nous prend vraiment, on subit, c'est vraiment, moi je le dis souvent dans mes vidéos, mais on est vraiment sur les gueux et les élites, aujourd'hui je le compote comme ça, parce que moi j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des gueux, clairement. D'ailleurs vous n'étiez pas invité à Versailles il n'y a pas longtemps, les deux soirs ? Non, ils ne m'ont pas invité à la petite sauterie qu'on a payée d'ailleurs. D'ailleurs je le dis dans l'éditeur ce matin, l'Elysée n'a toujours pas communiqué sur le coût réel apparemment du repas concrètement, et on a connu le prix des bouteilles de viens, du champagne et qu'on sort, du menu, mais on ne connaît pas le coût global, donc peut-être qu'il y avait un bouclier tarifaire aussi à ce niveau-là, ça serait intéressant de voir avec l'Elysée, c'est un bouclier tarifaire sur le dîner à Versailles les amis. Vous avez trois comptes, Magéla, sur TikTok, vous avez subi vous aussi la censure ou pas ? Un peu comme nous tous là ? Mon compte principal s'appelle Magélias 5, et ce n'est pas pour rien parce que c'est le cinquième que j'ai ouvert. J'ai subi effectivement beaucoup de censure, où on me signalait, parce qu'en fait sur TikTok, quand à un moment donné les gens signalent les vidéos, au bout d'un moment le compte finit par être banni et censuré, enfin il est complètement, il dégage quoi. Et donc du coup mon compte s'appelle Magélias 5, puisque j'en ai eu quatre auparavant, et donc j'ai Magélias 6 et Magélias 7 également, pour pouvoir m'exprimer, parce qu'ils nous restreignent les comptes au bout d'un moment, quand il y a trop de signalements de vidéos. Et c'est quoi la raison que vous donne Magéla ? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous supprimez les vidéos, ou qu'on vous shadowbanne pour parler malheureusement anglais ? Oui c'est ça, et bien ça va être par exemple contenu haineux, voilà, alors que je ne fais que dire les choses, ou ça va être des informations, alors que les informations sont tout à fait vérifiables sur Google, souvent je leur dis, je leur dis mais Google est ton pote, va vérifier, tu verras, donc voilà, parce que bon en général j'essaye quand même, enfin en général, mais de toute façon tout le temps, je vérifie avant de pouvoir donner quoi que ce soit. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'être victime de fake news, dans ce cas-là je fais un démentier, je supprime la vidéo parce qu'il faut être intelligent aussi, voilà. Oui parce que c'est intéressant en fait, c'est que vous avez quand même une communauté comme d'autres aujourd'hui, et on se rend compte, quand vous connaissez un peu les uns les autres en discutant avec vous, c'est qu'il y a une véritable recherche de sources, et que vous faites cet effort-là, on a tellement été, pour nous journalistes, ou vous influenceurs là-dessus sur les réseaux-là, on a tellement été accusés de tous les noms, qu'il y a cette démarche chez vous, je trouve de plus en plus, d'aller vérifier, d'aller sourcer, d'aller recouper les informations. C'est intéressant cette démarche-là, qui est la vôtre. Mais tout à fait, et c'est important de ne pas induire les gens en erreur, qu'ils puissent vraiment avoir accès justement à ces informations, auxquelles ils n'ont pas accès d'ailleurs, puisque moi parfois ça m'arrive, de faire ma petite curieuse, et de regarder les chaînes, les grandes chaînes, c'est lunaire, je me dis, à quel moment ils parlent de ça ? Non, ils n'en parlent pas, et ça, ah non, toujours pas, bon ben écoute, on va en parler, puisqu'ils n'en parlent pas. Voilà, c'est exactement ça en fait, moi j'essaye de me mettre un point d'honneur à apporter ces infos, que les médias n'apportent pas. Et oui, parce qu'il y a quand même une certaine forme, quand on a autant de followers, de suiveurs, pardon, et de vues sur vos vidéos, il y a quand même une notion de responsabilité aussi, qui s'impose, de fait. Tout à fait, tout à fait, il faut être droit envers les gens, alors après, il y en a qui m'accusent, qui me disent souvent, ouais, on ne t'a pas demandé ton avis, ben ouais, mais je le donne quand même, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, je ne fais pas que de l'informatif, je vais aussi donner mon opinion, par rapport à tout ça, donc je me positionne, donc il y a une prise de risque aussi, quand on se positionne, mais je pense qu'aujourd'hui, si on ne se positionne pas, on n'avancera pas, donc il le faut, on n'a pas le choix, on ne peut pas rester juste spectateur, aujourd'hui, de ce qui se passe, il faut absolument prendre les choses en main, et je reste persuadée que de se fédérer, et que les citoyens, les gueux, se bougent une bonne fois pour toutes, il n'y a que ça qui fera avancer les choses, tant qu'on sera divisé, mais on ne fera rien. Alors, c'est intéressant, et je le fais pertinemment. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est une réflexion que je me fais depuis plusieurs, alors on va dire plusieurs semaines, mais notamment des derniers jours, notamment depuis le dîner de Versailles, j'ai quand même l'impression que vous êtes sur TikTok beaucoup plus que moi, et j'ai quand même l'impression de voir de plus en plus de vidéos de citoyens, mais excédés, excédés, énervés, je ne sais pas si vous avez cette analyse-là, et la réalité aussi, quand vous dites divisé, moi je dirais plutôt atomisé, c'est-à-dire que les gens sont seuls des uns et des autres, avec une situation économique qui est de plus en plus compliquée, qui n'invite pas non plus à pouvoir rencontrer les gens, parce que c'est de plus en plus compliqué, mais est-ce que vous sentez ça monter ? C'est la question que j'allais vous poser, Maguila, c'est que, est-ce que vous partagez mon avis sur ces vidéos qu'on avait vues au début des Gilets jaunes, sur Facebook notamment, et comme Facebook a été verrouillé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est en train de se déporcer sur TikTok, mais peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah non, mais Nicolas, c'est complètement ça. En fait, TikTok aujourd'hui est devenu quelque part la tribune qui permet aux gens de s'exprimer. Alors après, évidemment, il y a de tout, il y a des choses bien, il y a la vie de l'humanité, il y a beaucoup de choses sur TikTok, mais aujourd'hui, TikTok est devenu effectivement une tribune qui permet aux gens de s'exprimer, et d'ailleurs, c'est pour ça, vous pensez bien que le gouvernement veut mettre des petites sanctions, etc., parce qu'ils ont compris que les gens allaient réussir à se fédérer de cette façon. Facebook, effectivement, est aujourd'hui complètement censuré, donc voilà. Mais par rapport à TikTok, on arrive encore à s'exprimer correctement. On arrive d'ailleurs, entre patriotes, à avoir parfois des discussions. Enfin, moi, je sais que je communique beaucoup, notamment avec Charbel Larkis, qui est quelqu'un très patriote également. C'est quelqu'un qui est immigré libanais et qui aime la France et qui n'oublie pas ce que la France a fait pour lui, en fait. Et il a créé notamment le mouvement des frères dissidents. C'est un mouvement apolitique, donc on est vraiment un mouvement de patriotes où on en a marre, en fait. C'est vraiment ça, on en a marre. Et je pense que ça, le gouvernement a compris que les gens se fédéraient via les réseaux sociaux et ça commence à leur faire peur. Oui, parce que... Je l'ai dit dans un vidéo cette semaine, pendant les Gilets jaunes, effectivement, ils ne l'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu venir l'agrégat des gens sur les ronds-points parce que les ronds-points ne sont que l'expression, finalement, d'événements qui étaient lancés sur Facebook et qui, certaines pages, avaient 200, 300 000. On va recevoir Jérôme Rodriguez tout à l'heure après vous. Jérôme, je crois qu'il a 300 000 abonnés sur sa page Facebook. C'est considérable. Donc, cette question-là que j'ai envie de vous poser aussi, Maguela, c'est est-ce que vous pensez que, finalement, un mouvement populaire pourrait commencer à naître sur TikTok comme ça a été le cas avec Facebook en 2018 ? Au-delà des vidéos, est-ce qu'il y a vraiment, pour vous, l'espoir d'un agrégat de hors syndicat, hors parti, hors collectif ? Voilà, vraiment un mouvement citoyen. Moi, j'ai cet espoir, maintenant, ce qui me chagrine un peu, et je le vois depuis, justement, toutes les histoires de Covid, de confinement, etc. Moi, je trouve que les gens sont un peu plus endormis. Ils ont peur. Ils ont peur, je pense. Et c'est tout à fait logique. Il y a aussi cette histoire où les gens se retrouvent dans la merde financièrement. Mais vraiment, on n'a jamais vu ça. Ça fait longtemps que ça ne s'est pas vu. Aujourd'hui, même avec deux salaires, les gens ne s'en sortent pas. Donc, il y a une espèce de peur qui s'est générée qui fige les gens. J'ai vraiment cette impression. Les gens étaient moins figés avant les histoires de confinement parce que les gilets jaunes, c'était avant. Et aujourd'hui, je pense que les gens aimeraient vraiment ce sursaut. Mais il y a encore cette peur. Et malheureusement, je pense qu'on a touché le fond, mais on va continuer à creuser avant que les gens se réveillent vraiment. Vous pensez que ça prend encore un peu de temps, finalement, quand je vous écoute, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, c'est triste. Mais tant que les gens arriveront à peu près à mettre un peu de nourriture dans leur frigo et un peu de... Enfin, tant qu'ils arriveront encore à manger, je ne suis pas sûre que ça bougera tellement, malheureusement. Oui, tant qu'ils pourront encore vendre à perte, effectivement, peut-être que ça pourra tenir. On est d'accord. Non, mais effectivement, c'est des questions importantes parce que, et vous, dans votre entourage, est-ce que vous voyez aussi cette désespérance économique parce qu'on le dit sur les réseaux. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur TikTok. Bon, après, vous avez des algorithmes aussi qui vous envoient des vidéos que vous regardez. Donc, il y a aussi ça, il ne faut quand même pas le... Il faut le noter tout de même. Mais vous, concrètement, dans votre entourage et dans vos suiveurs peut-être aussi, est-ce que vous avez ce témoignage-là de gens qui sont de plus en plus dans une énorme difficulté, une précarité qu'ils ne connaissaient pas encore il y a quelques mois parce que c'est ça, la réalité aussi de l'histoire. Mais bien sûr, moi, je reçois régulièrement, notamment sur TikTok et sur Instagram, des messages de followers, de gens qui me suivent, qui me disent, Mag, est-ce que tu pourrais raconter mon histoire ? Moi, je suis dans telle situation, je ne m'en sors plus, etc. Et même tout simplement des gens qui me demandent peut-être pas forcément de lire leur histoire, mais simplement qui me le confient parce que les gens, ils en ont besoin. Par contre, après, je dirais que quand je lis ma vie hors réseaux sociaux, je ne sais pas, moi, je suis quand même dans une hallucination où j'ai l'impression que les gens ne... Il n'y a rien qui change, en fait. Les gens vivent leur vie, vacquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Alors que moi, qui vais en clientèle, par contre, parce que je me déplace aussi au domicile des gens pour mon travail, là aussi, oui, je le ressens, les gens quand même me parlent, me disent, oh là là, j'ai encore eu ça comme augmentation et ça, et ça, je ne sais pas comment on va faire, on travaille à deux, on ne s'en sort pas. Donc oui, il y a une prise de conscience, mais je pense que les gens ne sont pas prêts à réagir encore. Vraiment. Oui, c'est une vraie question. En même temps, les mouvements populaires sont très difficiles à prévoir, concrètement. Regardez, je vous renvoie à la déclaration d'Édouard Philippe qui a buzzé sur les réseaux qu'on avait déjà diffusé, notamment, c'était en 2021 ou 2022, à l'ESSEC où ils disaient, ça passe, on fait des réformes et ça passe et on ne sait jamais quand est-ce va tomber la dernière goutte qui va faire déborder le vase et c'est intéressant mais ça, c'est très compliqué à appréhender mais on doit se dire peut-être que les réseaux sociaux avec les gens en une espèce de fraternité et de proximité, de précarisation, à un moment donné, pourront manifestement aussi manifester, alors pacifiquement, on s'entend dire mais ça peut être le cas aussi. Alors, de toute façon, à travers l'histoire, ça s'est toujours vu, les Français sont très longs à la détente. Par contre, quand les Français se réveillent, en général, ça fait mal et ce n'est pas pacifique et c'est un petit peu là où ça risque de basculer à un moment donné parce que le gouvernement tire sur la corde comme vous dites, il rajoute, il rajoute jusqu'à ce que le vase déborde et là, le jour où ça va imploser, je pense que vraiment, ça va faire mal par contre. Mais, pour moi, je pense et je le ressens comme ça, je pense que les gens ne sont pas prêts encore pour l'instant, en tout cas. Alors, je voudrais revenir là-dessus aussi, il nous reste entre 3-4 minutes d'interview. Finalement, vous l'avez dit tout à l'heure en filigrane, mais vous êtes, avec quelques autres, des porte-parole. C'est-à-dire que les gens vous sollicitent sur les réseaux sociaux pour peut-être raconter les histoires ou du moins retranscrire une réalité qu'ils vivent, difficile qu'ils vivent. Comment vous l'appréhendez, ça, Maghela ? Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est une véritable responsabilité. Vous avez la responsabilité de l'information puisque quand vous avez un certain nombre d'abonnés et que vos vidéos sont vues par des milliers de gens, vous avez une responsabilité, mais vous avez, par rapport à eux aussi, une responsabilité, peut-être, ou non d'ailleurs pour le coup, de porte-parole à quelque part, même si pendant les Gilets jaunes, le porte-parole à, c'était niais. Voilà. Alors, en fait, ce porte-parole à, moi, il m'est un peu tombé dessus sans que je m'y attende. Comme je vous disais, est-ce que ça a pris de l'ampleur sans que je puisse contrôler les choses ? Et effectivement, je le prends à cœur parce qu'il est important pour moi de ne pas désinformer les gens et de leur apporter les infos nécessaires. Quand il m'arrive d'avoir des infos qui ont été un peu tronquées, je fais des vidéos où je réexplique les choses, s'il le faut, je vais supprimer les vidéos où ça n'a pas été bon ou etc. Parce que j'ai quand même ce respect de ma communauté et c'est important. Et, alors, je ne sais pas si je suis vraiment un porte-parole, mais en attendant, les gens me le font ressentir comme ça parce qu'en proportion, j'ai très peu de haters. Vraiment, je reçois beaucoup, beaucoup de messages d'encouragement chaque jour de gens qui me disent merci, tu me donnes le sourire, merci de nous informer. Et du coup, ouais, je le prends à cœur parce que je me dis si je peux aider les gens, certaines personnes peut-être à prendre conscience de ce qui se passe parce que beaucoup vivent aussi, il n'y a pas que les réseaux sociaux et il y a beaucoup aussi de gens qui vivent un peu en autarcie quand même et il y a aussi des gens qui ne veulent pas entendre. Ça, c'est une certitude. Mais ouais, j'essaye de le prendre à cœur et j'essaye de le faire de façon sérieuse avec de l'humour mais j'essaye de ne pas le faire en prenant les gens pour des comptes. C'est important d'être respectueux de la communauté et puis, si ça peut faire bouger les choses, franchement, je ne demande pas mieux. Vraiment. Vraiment. Allez, dernière question, Maguila, merci d'être là et merci à vous d'être là. N'hésitez pas à partager, mettez les pouces massivement sur ce live. Vous le savez, il faut absolument faire monter les algorithmes. L'audience est poussée. La matinale Toxin, n'hésitez pas, bien sûr, à nous faire un don sur Tipeee. On en a besoin. Merci. Vous levez avec Toxin. Dernière question pour Maguila et c'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Si vous deviez décrire Emmanuel Macron en quelques mots, en moins d'une minute, chère Maguila ? Arrogant, cynique, déconnecté de la réalité. Voilà, pour moi, enfin, déconnecté de la réalité dégueu. Voilà, tout simplement. Moi, c'est vraiment, je pense que c'est comme ça que je le décrirais. Il est déconnecté, c'est ça. Il se fout complètement de ce qui peut arriver à son peuple. C'est triste, mais on en est là, vraiment. En tout cas, c'est du moins la tendance que je vois sur TikTok et sur les réseaux sociaux. C'est les vidéos d'anonymes, effectivement, qui disent ça. En tout cas, Maguila, je vous remercie. On peut vous retrouver donc sur Maguila 5 sur TikTok, c'est ça, ou 6 ou 7. Alors, Maguila 5, Maguila 6, Maguila 7. Voilà, voilà la start-up nation, les amis. Vous pouvez retrouver Maguila sur trois comptes TikTok. Il faut les chercher. C'est un peu Matrix, c'est comme ça, la Macronie, on est chez Matrix. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Maguila, on vous fait une excellente journée. On se tient au courant. Merci à vous.